Salut tout le monde, c'est Nel VHATCHAN, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième carte anniversaire sur le thème du rugby, donc toujours pour la même demoiselle, mais cette fois une carte vraiment différente pour ne pas lui offrir deux fois la même chose en fait, tout simplement. Donc je commence, je vais prendre un papier aquarelle, donc c'est un papier à fort grammage qui a une certaine texture, et qui est donc adapté à tout ce qui est technique à l'eau. J'utilise le die, alors le même que la dernière fois, même taille, je crois que c'est le large petit point de chez Lowphone, pour pouvoir passer mon papier dans la Big Shot, je me suis fait un petit repère au crayon à papier, et je viens découper le morceau de papier aquarelle qui correspond à la dimension du die, au moins en largeur, et je viens découper ma forme de rectangle avec des petits points sur les bords, avec la Big Shot. Et voilà, j'ai mon cadre à petits points. Donc ensuite, je vais venir travailler avec des encres aquarellables, sinon aucun intérêt de prendre du papier aquarelle, enfin, on peut trouver d'autres intérêts, mais enfin bon, c'est quand même son usage de base. Donc pour ça, j'utilise deux distress dans les tonalités de verre, donc un verre très très pâle, et un verre plus soutenu. Donc je vous mets le nom des distress sur la vidéo. Pour pouvoir aquareller, je viens rajouter de l'eau, je protège avec ma main, parce qu'à chaque fois que je fais ça, ça en projette super loin. Et je vais rajouter des paillettes avec un ancien Wink of Stella, que j'ai rechargé avec de l'eau, et donc il y a toujours des paillettes à l'intérieur un petit peu. Et en fait, j'aurais pu l'utiliser pour faire mon fond aquarellé, mais en fait, j'ai préféré prendre un pinceau, parce que du coup, je voulais un pinceau qui soit un petit peu plus gros que la mine de pinceau du Wink of Stella. Donc voilà, je viens appliquer mes deux couleurs, donc une plus foncée, une plus claire sur les bords, pour avoir un effet un petit peu plus fondu. Je vais essayer différentes choses dessus, qui vont soit rien donner, soit pas grand chose. Donc là, voilà, j'essaye de donner un petit peu des effets, des zones un peu plus foncées, mais bon, pour faire ça, il aurait fallu réfléchir deux secondes. Il aurait fallu que je fasse sécher ma couleur, après j'essaye de donner des impressions, comme des touffes d'herbe avec ma main pointe de pinceau. Mais pareil, je ne suis pas plus emballée que ça. Enfin bon, bref, donc j'étale pas mal de couleurs, je fais des essais, jusqu'à finalement rester sur ce fond assez homogène, mais dégradé avec mes deux nuances de vert. Je viens sécher tout ça, et je récupère un plastique, une bande de plastique, et du coup, pour pouvoir donner des nuances sur mon fond, et faire plus une tâche un peu freestyle, on va dire, qu'une tâche trop nette et précise, donc je viens appliquer avec le plastique la couleur de mes distress. Voilà, et ça ressemblera plus à une belle tâche. Une fois que je suis satisfaite de ma tâche, je viens donc sécher toujours avec le heat gun, le pistolet chauffant, donc du coup, comme il y a des amas de couleurs diluées, du coup, ça va donner des impressions et des nuances différentes à plein d'endroits sur la tâche. Je maintiens mon papier le plus à plat possible, parce que c'est un papier très épais, donc comme il bouge un peu à la chaleur, du coup, il prend des mauvais plis. Alors, c'est pas parfait, mais c'est vrai que c'est pas mal de pouvoir maintenir son papier comme ça, j'avais vu Letty le faire, et ça marche assez bien. Voilà, donc maintenant, je passe sur la Misty, donc comme vous pouvez le voir, il y a une espèce de découpe blanche en forme de hache bizarroïde, donc en fait, c'est une des découpes que j'ai réalisées à la silhouette pour cette carte-là, puisqu'il y en a également. Du coup, je m'en sers, en fait, déjà pour positionner mon tampon, puisque cette fois, on va faire le tamponnage, on va faire du tamponnage pour le texte. Donc, j'ai choisi un tampon Happy Birthday de Simon Sestamp, avec une écriture très calligraphique, que je vais venir tamponner avec cette encre Versafine, qui n'est pas noire, j'ai choisi ce gris soutenu volontairement, et je vais venir tamponner plusieurs fois avec la Misty, donc l'avantage de cette bestiole un petit peu chère, mais qui, en somme toute, est quand même très pratique, et dont on a du mal à se passer après, c'est de pouvoir retamponner exactement au bon endroit, avec différentes sessions d'ancrage. Voilà, donc j'ai tamponné trois, voire peut-être même quatre fois pour avoir une impression parfaite, parce que sur le papier, du coup, aquarelle qui est texturé, c'est pas évident d'avoir une impression qui soit bonne du premier coup. Alors là, c'est des étoiles, je ne sais plus trop où je les ai trouvées, bref, je viens mettre des petites étoiles aux alentours de mon tampon texte, toujours avec la même encre Versafine, gris un peu plus soutenu. Bon, allez, je passe aux découpes, donc les voici, il y en a trois, c'est des découpes qui, je pense, vous l'aurez deviné, même si, comme moi, vous n'êtes pas du tout sport et encore moins rugby, ce sont des, je ne sais pas s'il y a un terme exact, franchement, je n'en ai aucune idée, mais bon, plus ou moins, ce sont des cages de rugby, voilà. Je sais que ce n'est pas obligé, on ne va pas tirer aux pieds ou comme au foot, mais voilà, ce sont des cages de rugby. S'il y a un terme particulier, je vous invite à me le mettre en commentaire, parce que moi, je ne le connais pas. Et du coup, je superpose mes trois découpes pour former cette cage. Donc, à la colle, tout simplement, on superpose, on colle, on ajuste pour que tout soit bien aligné et bien droit, et du coup, ça nous crée une épaisseur. Je ne vais pas le laisser blanc, donc pour ça, je prends un petit doigt mousse et je viens tapoter et non pas faire glisser ma couleur, un petit peu aussi sur les bords, mais le but est d'avoir quelque chose qui n'est pas homogène, en fait, c'est d'avoir comme des tâches d'usure par le temps, enfin, quelque chose qui a bougé, en fait, dans le temps et qui n'est pas tout beau, tout lisse, tout nickel, parce que je doute que les choses soient toutes belles, toutes lisses, toutes nickel sur un terrain. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais passer à la partie basse de mes cages. Donc, pour ça, j'ai redécoupé les mêmes rectangles, mais sans la partie haute, que je vais passer en rouge. Donc, j'en ai découpé 4. Là, vous n'en voyez que 2. Il y en a 2 autres qu'on viendra ajouter tout à l'heure. Donc, pareil, je viens tapoter et non pas faire un fondu de couleur avec mon encre distress. Voici donc les 2 autres découpes que je laisse blanches. Je viens y mettre de la colle dessus et je vais faire la même opération que tout à l'heure pour les cages. On va venir donner de l'épaisseur en succédant, en superposant, pardon, les découpes. Voilà. Donc, je fais ça pour les 2. On ajuste bien avec ses doigts pour que ce soit bien droit et que les 2 découpes ne soient pas de travers l'une par rapport à l'autre. Et puis du coup, je vais venir les coller maintenant sur mes cages à l'endroit où elles doivent se positionner. Donc, toujours, vous utilisez ce que vous voulez. Double face, colle liquide comme moi, transparente, blanche. C'est vous qui voyez. Moi, j'utilise celle-là parce que je l'aime beaucoup, qu'elle est très résistante. Et voilà. Petit coup de cœur. Donc, une fois que j'ai collé mes rectangles rouges qui correspondent à des protections mousse qu'il y a autour des cages. Alors, je ne sais pas s'il y en a tout le temps. Mais moi, dans mon idée, il y en a. Voilà. Et une fois que ma cage est terminée, il ne me reste plus qu'à la positionner. Donc, j'ai un des poteaux qui va venir sur les étoiles. J'ai dû le faire après parce que ça n'est pas sur la vidéo. J'ai retamponné les étoiles par-dessus. Voilà. Vous le verrez ça sur la photo de fin. Plus. Et voilà. Donc, ça, c'est posé. Ensuite, j'ai encore de la découpe silhouette. Donc, dans des chutes, j'ai une sorte d'ovale sur du blanc. Et j'ai la découpe du ballon de rugby, toujours en forme d'ovale, mais sur un papier à motif marron. Voilà. Sur une chute de papier à motif marron. Plus exactement. Donc, je viens retirer les éléments qui ne m'intéressent pas, c'est-à-dire le centre du ballon, pour refaire l'effet couture, comme on l'avait fait sur la carte précédente. Et je vais venir assembler les deux pour former mon ballon de rugby. Donc, tout bête. Déjà, je vous montre à quoi ça va ressembler. Et que ce n'est pas bien gros. Voilà. Ça fait la taille de mon doigt. Donc, c'est vraiment un tout petit ballon. Donc, bien régler sa silhouette pour avoir une bonne découpe. Et puis, faites attention au papier que vous utilisez. Voilà. Donc, moi, c'est du blanc DCP qui se découpe très bien. Et le papier à motif, c'est du low phone. Il se découpe relativement bien aussi. Donc, j'ai mis de la colle et j'ai assemblé les deux. Et pour enlever cette petite tranche blanche un peu disgracieuse qui viendrait faire un peu de tâche sur ma carte, selon mes goûts personnels, bien évidemment. Du coup, j'utilise de l'encre Vintage Photo Distress et je viens l'appliquer tout autour. Une fois que c'est fait, je rajoute un petit peu de mousse 3D et on va venir coller le ballon comme s'il venait d'être envoyé dans le but de faire passer au-dessus de la barre. Alors, pareil, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais c'est le but, c'est quoi ? C'est le home run ou quelque chose comme ça ? Je ne sais plus. Je ne suis vraiment pas douée en sport. Alors déjà, je ne suis pas douée en sport généralement, mais en rugby, ne prend pas quoi. Du coup, pour lui donner l'impression d'avoir été lancée, je viens tracer dans un premier temps au crayon de papier des petits traits pour donner l'impression de mouvement. Et ensuite, une fois que je suis à peu près contente de ce que j'ai fait, je viens repasser avec un feutre. Alors là, c'est une feutre point de pinceau Faber-Castell, mais ça peut être n'importe quel autre feutre. Ce n'est pas la partie que je préfère sur la carte, mais bon, ça marche. Et puis, maintenant que c'est fait, je viens coller mon devant de carte sur une base craft, donc toujours dans mes chutes de papier craft. En gros, je colle et puis j'adapte après le format à mon devant de carte. Donc là, je vais laisser un petit pourtour de papier craft de quelques millimètres tout autour de ma carte. Donc là, c'était les premières fois où je faisais ça. Je n'étais pas forcément très très à l'aise. Je ne savais pas toujours comment m'y prendre. Donc, si vous avez l'impression que je galère, c'est normal. Enfin, bon, depuis, j'ai à peu près pris le pli. Ça va mieux. Voilà. Et puis après, il suffit d'ajuster, comme je vous disais, pour avoir plus que quelques millimètres de chaque côté. Et du coup, on a notre carte qui est montée, mais je vais quand même y rajouter, encore une fois, quelques petits sequins. Donc cette fois, je vais prendre des sequins plus dans les tonalités de vert. Vert, vert bleu, enfin voilà, ce genre de choses pour être en harmonie avec le fond et la couleur principale de ma carte. Oui, oui, du vert en couleur principale de carte. C'est très 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 rare. Enfin, la dernière fois, c'était pareil. Mais en fait, je me rends compte que j'en utilise pas mal du vert. Vous ne voyez peut-être pas forcément parce que je ne vous montre pas tout. Mais j'utilise pas mal de vert. Pour moi qui n'aime pas bien le vert. Je trouve que c'est assez ironique en fait. Voilà, donc je viens fixer mes sequins avec toujours de la colle. Donc comme je vous l'avais dit sur la vidéo précédente, cette colle-là devient transparente au séchage. Donc je n'hésite pas. Je peux en mettre même dans le petit trou des sequins. Et puis pour terminer la carte, je viens mettre un petit peu de Wink of Stella pour avoir quelques paillettes sur le ballon. Parce qu'en fait, on a des paillettes sur le fond vert mais très éparses. Et donc du coup, pour en avoir un peu plus, j'en ai mis sur le ballon. Et voilà, cette carte est terminée. Donc c'était ma série de deux cartes sur le thème du rugby. Histoire de vous montrer qu'on peut faire des choses sympas sur le thème du sport. Même si je pense que beaucoup d'entre vous sont comme moi. Ce n'est pas quelque chose qui vous parle beaucoup. Après, il y en a des très sportives. Je ne dis pas le contraire. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Et là, je suis assez fière parce que dans un sens, je fais souvent des cartes comme la première que vous avez vue où il n'y a que de la découpe parce que c'est beaucoup plus facile à faire quand c'est un domaine qu'on ne maîtrise pas. Et là, je suis contente parce que sur cette version-là de la carte, j'ai vraiment été un peu plus dans la patouille, dans l'ancrage, etc. Donc vraiment deux styles très différents. Et pour moi, du coup, j'avais rempli mon objectif de lui faire deux cartes très différentes. histoire qu'il ne se retrouve pas avec deux fois la même chose. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Et puis n'hésitez pas, me laissez un petit pouce bleu si ça vous a plu, un petit pouce rouge si ça ne vous a pas plu et me dire tout ça en commentaire. Je vous fais plein de bises et je vous dis à très bientôt. Bye bye !